Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma bardu fa marhaban ya talib al-rim fi qanati mabadi il-lourati Bienvenue à tous sur notre chaîne mabadi ou l-loura pour une nouvelle vidéo Nous poursuivons l'étude du livre Al-ajurru miyatu al-darsu al-tasiru wa l-rishruna Darasna sabiqan min marfuqatil asma'i al-fa'ina Wa al-naiba anil-fa'ini wal-mubtada'a wal-khabara wa smakana El-yum sanadrusu khabara inna Al-nawasiqhu Deuxième partie Alimna anna al-nawasiqha awamilu lafziyatun tadokulu gala l-jumlatil ismiyati Fetugayiru ma'naha Wetugayiru hukma'l-mubtada'i wal-khabari wa i'arabahuma Wa al-nawasiqhu anwa'un Mithaluhu Kan zaidun alima'un In zaidun alima'un Adun zaidun alima'un Leys zaidun alima'un Fahazihi al-alfazu kan inna azunu leysa Awamilu lafziyatun Tadukhulu ala l-jumlatil ismiyati Fetugayiru ma'naha Wetugayiru hukma'l-mubtada'i wal-khabari wa i'arabahuma Wahazihi al-alfazu tusema'nawasiqha Waqulna al-nawasiqhu anwa'un Minha af'alun Wa minha hroof Wa minh al-af'al kan wa'ahawatuhah Wa zanna wa'ahawatuhah Wa minh al-huroof Inna wa'ahawatuhah Wa la annafiyatuhu lil-jins Babu inna wa'ahawatuhah Qunna fi'l-darse sabaqi Inna al-nawasiqha Bi'atibari'i'amal'iha Tanqasibu'il thalaisa ihaqs Fantasy Al-nawasiqh ma'yiafaw il-mabtada'a Wa yansibu'a al-khabari Wa minh al-kasaqa'an kakana wakawatuhah Wa al-kasaqan wa'ahawatuhu'a Wa al-kasaqan wa'an-mabtada'a Nous avons étudié précédemment Nous savons que sont des outils des agents qui vont agir sur la phrase nominale. Ils vont changer le sens de celle-ci et également ils vont changer le statut du Moubtada et du Khabar. Nous avons étudié également que sont soit des particules soit des verbes. Parmi les verbes, nous avons étudié Ensuite, nous avons étudié que du point de vue de leur action grammaticale sur la phrase nominale se classe en trois catégories. La première catégorie des Moubtada Marfou et le Khabar Mansoub. Dans cette catégorie, nous trouvons Kana Wachawatwa. La deuxième catégorie de des Nawasir qui vont rendre cette fois-ci le Moubtada Mansoub et le Khabar Marfou, le contraire de la première catégorie. Dans celle-ci, nous trouverons La troisième catégorie des Nawasir qui vont rendre le Moubtada et le Khabar tous les deux Mansoub. Dans cette catégorie, nous trouvons Et aujourd'hui, nous allons étudier cette catégorie «Inna wachawatwa ». La deuxième catégorie de Moubtada Ta'rif-ha, n'a-kul, Hurofu n'asichatun t'adukhulu Ala almubtada'i wal khabali Bi anwa'ihima Wa t'gayiru ma'na'huma Wa i'raabahuma Fahyya hurofun, kama kulna An-na wa-sichu tismani Af'alun wa hurof Fa'inna wa akhawatuha hurof N'asichatun L'an-na-ha min al-na wa-sich Tadukhulu على المبتدأ والخabari Kima quina inna al-nawasika tahtasu biljumlati al-ismiyye Fala tadukhulu al-nawasiku illa al-mubtaday wal-khabar Bi-anwaarihima Ma'na thalika anna al-mubtadak qad yakoon usman vahira Wqad yakoon damira فمهما كان المبتدأ والخبر تدخل عليه النواسخ وتغير معناهما وإعرابهما وهذا وظيفة inna وأخواتها ونلخص ذلك بأن عمل inna وأخواتها ثلاثة أعمال أولا تغير معنى الجملة الاسمية ثانيا تنسب المبتدأ على أنه اسم النها ثالثا ترفعو الخبر على أنه خبر لها Donc qu'est-ce que inna وأخواتها La définition nous disons حروفون ناسيخاتون حروفون car inna وأخواتها sont toutes des particules Ensuite ناسيخاتون Pourquoi ? Car elles font partie de النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر Elles vont agir sur le مبتدأ et le خبر Car forcément enna وأصير Comme nous l'avons dit Ne s'emploie qu'avec une phrase nominale Peu importe le type du مبتدأ et du خبر Comme nous le savons Le مبتدأ peut être un pronom Il peut être également un nom Et bien peu importe le type de مبتدأ Inna وأخواتها Pourra s'employer avec celui-ci Et ceci est la fonction grammaticale de inna وأخواتها Elle change le sens de la phrase nominale Et également l'irab du مبتدأ et du خبر Donc nous résumons l'action de inna وأخواتها En trois points Le premier Elle va changer le sens de la phrase nominale Deuxièmement Elle va rendre le مبتدأ Et celui-ci deviendra ismu inna Troisièmement Elle va rendre le khabar marfou Et celui-ci deviendra khabaru inna Donc voici les trois fonctions de inna وأخواتها Dans la phrase nominale Donc inna zaydan alimun Ici inna agit de trois manières La première Elle a changé le sens de la phrase nominale En la renforçant Par le tokid C'est-à-dire en appuyant et en accentuant Le sens de celle-ci Ensuite Elle a rendu le مبتدأ mansoub Et celui-ci devient ismu inna Troisièmement Elle a rendu le khabar ici marfou Et celui-ci devient khabaru inna Ma akhawatu inna Inna wakhawatuha Sittatu al-fadim Wahy inna Wa anna Wa layta Wa la'ala Wa ka anna Wa la'akinna Qala al-mu'allifu Rahmatullahi alayhim Wa ma'na Inna wa anna Littukidi Wa la'akinna Lilaistidaraaki Wa ka anna Littashbihi Wa layta Littamani Wa la'ala Littaradji Wa alttawakuhi Qulna Inna wa akhawatuha Tugayiru Magna Aljumla Alismiyyye Al-sualu Al-Ana Ma'al Magna Al-lazi Tufidu Inna Wa akhawatuha Fa inna Wa anna Kilta Huma Tufidu At-tukid Wa la'akinna Tufidu Littadaraaka Wa ka anna Tufidu At-tajbiha Wa layta Tufidu At-tamaniya Wa la'ala Tufidu At-taradjiya Très bien Nous avons dit que Inna wa akhawatuha Vont agir de trois manières Sur la phrase nominale Premièrement Elles vont changer le sens De la phrase nominale La question ici est Quel est le sens Que Inna wa akhawatuha Vont donner à la phrase nominale Et bien sachez que Inna wa anna Vont donner le sens du Taukid Et Taukid C'est le fait d'accentuer Et de confirmer Le sens De la phrase La kinna Quant à lui Va avoir le sens De el istidrak El istidrak C'est le fait De rectifier une chose Ou de se rattraper Ka anna Va donner le sens Du tajbi Et tajbi C'est faire la ressemblance Entre deux choses L'aita Quant à lui Va donner le sens De el tamanni El tamanni C'est le souhait Le désir Quant à la alla Elle aura le sens De el taraji Qui a également Le sens De l'espoir Nous allons voir Tous ces sens En détail De l'espoir Fetuecid Et de l'espoir Et de l'espoir Le sens De l'espoir Et de l'espoir مثاله جاء الذي إنه عالم فهنا جاء إن في أول جملة السلة التي بعد الاسم الموصول فوجب استعمال إن ثالثا بعد الفعل قال مثاله قال الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا هنا إني في أول الجملة بعد كل الذي هو فعل أمرين من الفعل قال فوجب استعمال إنا premièrement إنا وإنا donc nous avons dit que إنا وإنا tous deux vont avoir le sens de التوقيد c'est-à-dire confirmer une chose appuyer le sens de la phrase et également إزالة تشاكي عن معنها le fait d'enlever toute ambiguïté et tout doute à l'interlocuteur sur l'information que la phrase nominale contient exemple tu dis à une personne j'ai réussi à l'examen si cette personne a un doute dans ce que vous lui dites à ce moment-là vous direz إني نجحت في لإختبار et certes j'ai réussi à l'examen Allah nous dit dans le Coran إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا et certes Allah était savant et sage ici إِنَّ a appuyé et confirmé le sens de ce verset la question ici quelle est la différence entre إِنَّ وَأَنَّ et bien sachez qu'il n'y a pas de différence du point de vue du sens entre إِنَّ وَأَنَّ tous deux ont le sens du توقيد seulement nous verrons dans des livres plus poussés qu'il est obligatoire d'utiliser إِنَّ dans plusieurs cas de même qu'il est obligatoire d'utiliser إِنَّ dans un seul cas nous rappelons ici sommairement trois cas où il sera obligatoire d'employer إِنَّ le premier cas en début de phrase إِنَّ الْعِلْمَ نُورُونَ ici إِنَّ est venu en début de phrase il est obligatoire de dire إِنَّ deuxièmement au début d'une phrase سِلَ les phrases de liaison celles qui viennent après الْأَسْمَ الْمُصُولَ telles que الْلَذِي الْلَاتِ الْلَذِينَ etc. et bien quand nous employerons إِنَّ après le إِنَّ au-moussoul nous devrons toujours employer إِنَّ exemple جَا الْلَذِي إِنَّهُ عَالِمُونَ et nous ne disons pas جَا الْلَذِي أَنَّهُ عَالِمُونَ troisièmement après le verbe قَالَ que celui-ci soit au passé ou au مُضَارِر ou au al-amr exemple Allah nous dit dans le Coran قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ دَرَّ وَلَا رَشَدَ ثانياً لَاكِنَّ 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 تُفيدُ لَاستِدَرَاك ومعنى الاستِدرَاك هو مُخَالَفَةُ حُكْمِ مَا بَعْدَ لَاكِنَّ لِحُكْمِ مَا قَبْلَهَا فَلَبُدَّ أَنْ يَسْبِقَهَا كَلَامٌ لَهُ سِلَةٌ معنويةٌ بِمَا بَعْدَهَا مثاله زَيْدٌ غَنِيٌ لَاكِنَّ 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 أَفَادَتْ الاستِدرَاك والاستِدرَاك كما كُنَّ هو مُخَالَفَةُ حُكْمِ مَا بَعْدَهَا يعني بَخِيل لِمَا قَبْلَهَا غَنِيٌ فَحُكْمُ الْبُخْلِ يُخَالِفُ حُكْمَ الغِنَاء لأنك إذا خاطبت رجلاً وقلت له إن زيداً غنيٌ فيتبادر إلى ذهن المخاطب أنه مُحْسِنٌ أو مُتَسَدِّقٌ وَمُنْفِقٌ على الفقراء لأنه من نوازم الغِنَاء ولكن استدركت ذلك بقولك لكنه بَخِيل لأن البُخْل يُخَالِفُ الغِنَاء والمفروض على الغني أن يتصدق وينفق على المساكن فهذا هو معنى مُخَالَفَةُ حُكْم ما بعدها لحُكْم ما قَبْلَها فنجد هنا قبل لكن كلام سابق زيد غني له سلة معنوية لما بعد لكن بَخِيل وإسم لكن هنا هو الضمير لكنه الذي يعود إلى زيد مثال آخر الشمس الشمس مشرقة لكن الجو بارد إذا قلت الشمس مشرقة قد يخطر على بالي المخاطب أن الجو حار فاستدركت ذلك بقولك لكن الجو بارد فَحُكْمُ مَا بَارْدَ لَكِنَّ يُخَالِفُ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا وَإِسْمُ لَكِنَّ هُنَا وَالْجَوْءٍ وَخَبَرُهَا بَارِدُونَ 2. الإجرق 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 comme nous l'avons dit l'إجرق va s'employer pour rectifier une chose qui pourrait être compris d'une phrase comme si tu disais à une personne زيد رَنِيُّونَ زيد est riche l'interlocuteur comprendrait ici que زيد est certainement bienfaisant envers les pauvres ou alors que زيد est généreux seulement tu veux rattraper cette chose que l'interlocuteur pourrait penser et la corriger alors tu diras l'akinna hu bakhil mais il est avare et bien l'akinna va nous servir à cela elle va nous servir à corriger ce qui pourrait être faussement compris d'une phrase précédente c'est pour cela que nous disons qu'avec l'akinna il est obligatoire de trouver une phrase qui la précède qui a un lien direct avec ce qui va la suivre nous disons l'akinna hu bakhil ici l'akinna est précédé d'une phrase qui est l'akinna hu bakhil et l'akinna hu bakhil un lien direct avec bakhil qui vient après l'akinna l'akinna est riche mais il est avare autre exemple l'akinna l'jawwa baridun le soleil est éclatant mais le climat est froid quand nous disons le soleil est éclatant l'interlocuteur ici pourrait croire qu'il fait chaud alors nous allons rectifier cette chose qui pourrait être comprise de notre phrase en disant l'akinna l'jawwa baridun mais le temps est froid ou le climat est froid 3. 3. 4. 6. 11. 16. 17. 17. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 26. 26. Troisièmement, « Ka'anna » s'emploie pour faire la comparaison entre deux choses ou faire ressembler deux choses. Ces deux choses seront le « Moubtada » ou plutôt le « Ism » et le « Khabar ». Donc, nous allons faire ressembler le « Ism » au « Khabar » dans ce qui est connu du « Khabar ». Avec l'exemple, vous allez comprendre. Nous disons « Ka'anna Zaydan al-Qamar » comme si Zayd était la lune. La lune, sachez que chez les Arabes, était connue pour sa splendeur, sa beauté. Donc, toute comparaison dans les textes arabes avec la lune est par rapport à sa beauté. Donc, quand nous disons « Ka'anna Zaydan al-Qamar » ici, nous faisons ressembler Zayd à la lune pour ce qui est connu de la lune, c'est-à-dire sa beauté. Donc, le sens de « Ka'anna Zaydan al-Qamar » c'est que Zayd est très beau. Également, Ka'anna, dans certains cas, s'emploie pour exprimer ce que la personne pense, ce que la personne croit. Nous disons « Ka'anna Zaydan al-Qamar » littéralement comme si Zayd était sorti de la classe. Et ce que nous voulons ici, c'est « Je pense que Zayd est sorti de la classe. » « Ma'anna » « Laïta » « Laïta » « Laïta » « Laïta » Il dit « Leitah » Quatrièmement, l'aita. L'aita s'emploie pour l'attamani. L'attamani, comme nous l'avons dit, c'est le désir, le souhait. Seulement, prenez en compte ici que l'attamani s'emploie pour exprimer le souhait d'une chose, que celle-ci soit possible ou non. Comme l'a dit le poète, l'aita shababa ya'udu ya'uman. Et si seulement la jeunesse pourrait revenir un jour. Et ceci est impossible. Nous dirons, l'aita zaydan yazuruna. Et si seulement Zayd nous visitait. Ceci est possible. Allah nous dit dans le Coran, en parlant des mécréants yom al-qiyama, ils diront, ya'koulul kâfiru ya laytani kuntuturaba. Et alors le mécréant dira, si seulement je n'étais que poussière. Et ceci est impossible pour lui yom al-qiyama. 5. La'allâ, 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 tufidu attarajjia. Wa'amnâ, attarajjie, hua, arrâgbatu, fi tahhaqquhi, shay'in mahbubin, mumkinin. Wahuna, la'allâ, 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 ma'amâ, la'umkinu, ma'amâ, yastahilu. Mithâlu, t'aقول, la'allâ, zaydan, yazuruna. 8. Qala'allâ, l'allâ, kataarikun, ba'udma, yuhai ilayka. 8. Waqâtâtii, l'allâ, lil'tawakquhi. 9. Womâna, il'tawakquhi, intidharul amr al-makruhhi. 10. Mithâlu, l'allâ, l'aduw waqariibun mînna. 11. Falâ, t'ustamalu, ghâliban, lil'amr al-mahbubi. Cinquièmement, la'alla. Et comme nous l'avons dit, la'alla, c'est le souhait. La différence entre la'allée et la'allée, c'est que la'allée ne s'emploiera que pour une chose possible. Et dans la plupart des cas, une chose souhaitée, aimée, désirée. Et dans certains cas, elle s'emploiera pour une chose qui est redoutée, crainte. Nous dirons la'alla Zaydan Yazourona. Et il se peut que Zayd nous visite. La visite de Zayd ici est possible. C'est une chose que nous voulons, que nous aimons. Donc la'alla, contrairement à l'aita, ne s'emploiera pas pour une chose qui est impossible. Et dans certains cas, nous l'emploierons pour une chose redoutée, telle que la'alla, la'adoua, qaribun minna. Et il se peut que l'ennemi soit proche de nous. Ténbihun. إذا كان اسم إنا ضميراً, فلا يكون إلا ضميراً متصلاً للنسب. مثالهم. أنت كريم. أنت هنا هو المبتدأ. وكما قلنا, إن واخواتها تدخل على المبتدأ والخبر بأنواعهما. فقد يكون المبتدأ ضميراً. طيب, إذا كان المبتدأ ضميراً وندخل عليه إن فاعلموا أن اسم إنا لا يكون إلا ضميراً نسب متصلاً. فتقول أنت كريم مع إن إنك كريم. هنا استعملنا الضميراً المتصلة للنسب. هو أخي وإننا نقول إنه أخي. نحن طلابون وإننا طلابون وإننا طلابون وإننا طلابون. كلا هو ما صحيح. يجوز هذا ويجوز هذا. أنا طالبون وإننا نقول إنني طالبون وإني طالبون. يجوز هذا ويجوز هذا. Nous avons dit précédemment que إن واخواتها vont s'employer sur le مبتدأ والخبر. peu importe le type du مبتدأ والخبر. Que le مبتدأ soit un pronom ou un nom ou encore un nom démonstratif. Et bien sachez que quand le مبتدأ sort un pronom, avec l'emploi de إنه أخيح, il sera toujours un pronom مبتدأسيل pour le نسب. Car ici, comme nous l'avons vu, إن واخواتوا vont rendre le مبتدأ منصوب. Et bien de même, le pronom ici sera un pronom نسب. Et non un pronom رفع. Si nous disons إِنْتَ كَرِيمُونَ إِنْنَا تُلَّابُونَ أو إِنْنَا تُلَّابُونَ Il est autorisé de dire cela ou cela. أَنَا تَالِبُونَ Nous dirons إِنْنَا نِي تَالِبُونَ أو إِنْنِي تَالِبُونَ Donc en résumé, ici nous avons tous les pronoms du نسب. Avec l'emploi de إِنْنَا ou de لَعَلَا à titre d'exemple, nous dirons إِنْنَا نِي أو إِنْنِ لَعَلِّ إِنْنَا نَا أو إِنْنَا لَعَلَّنَا إِنَّكَا لَعَلَّكَا إِنَّكُمَا إِنَّكُمْ إِنَّكُونَ إِنَّهُ إِنَّهَا إِنَّهُمَا إِنَّهُمْ Et vous constatez ici qu'avec l'emploi de إِنَّا et يَا المُتَكَلِّمْ nous rajoutons un نُون dans certains cas. إِنَّنِ Ce نُون s'appelle نُونُ الْوِقَايَةِ Il s'emploie pour distinguer le يَا du pronom. يَا المُتَكَلِّمْ Tandis que quand nous employons يَا المُتَكَلِّمْ avec لَعَلَّ ici nous n'employons pas le نُون. Nous disons directement لَعَلِّ Et également avec لَيْتَ il sera obligatoire d'employer le نُون. Nous dirons لَيْتَنِ Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ